Sainte-moi, miséricorde, heureux les cœurs purs, car ils feront Dieu. Heureux les partisans de paix, car ils seront appelés philistes de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est la rue. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit forcément toutes choses, toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Rejouissez-vous, soyez dans l'église, car votre compense est grande dans les cieux. Veuillez-vous maintenant. Acclamons la parole de Dieu, nous voulons à toi, Seigneur Jésus. Faisez-vous. Amen. Nous prions que la parole nous entendons de recevoir ce matin, nous ouvrir sur notre âme et nos esprits, et nous permettons non seulement d'épreuter ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui, mais que l'Esprit-Saint de Dieu nous donne la force nécessaire pour pouvoir nous mettre en pratique. C'est parce que c'est l'élément difficile que nous avons pour nous aujourd'hui. Nous avons entendu au début de la messe, par le premier premier lecture, que l'Esprit-Saint de Dieu nous invite à l'humilité et à la pauvreté. Humilité et pauvreté. Dans un monde où la compétition est détaille. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, l'humilité et la pauvreté sont par ses valeurs, les plus gagnées que l'homme voudra vraiment avoir. Si aujourd'hui j'ai à vous demander, qui sont ceux qui parmi nous en ce matin sont venus prier pour être pauvres ? Qui sont ceux qui en ce matin sont venus prier pour être éternués ? Qui sont ceux qui en ce matin sont plus réussis pour raconter Dieu afin qu'ils aient faim, afin qu'ils aient soif ? Tous nous sommes là pour que Dieu nous donne à l'abondance et à ses bénédictions. Nous savons que le Dieu que nous suivons est un Dieu des richesses. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Le ciel et la terre et tout ce qui s'est pour, c'est Dieu qui les a prêts. Lors, le diamant et tout ce qui nous avons besoin, c'est Dieu qui les a prêts. Nous savons très bien que nous savons nous dire que « Je ne m'appellerai de rien car il ne tient rien à mon berger. Si Dieu est là pour moi, qui peut être contre moi ? » Alors comment est-ce que nous pouvons réconcilier cette promesse de Dieu ? Avec l'évangile qui nous invite à profiter, qui nous invite à pleurer, qui nous invite vraiment à nous béblier de toutes choses. Comment nous pouvons réconcilier ces deux éléments-là ? Qu'est-ce que vraiment Dieu veut de nous ? Que nous serons pauvres ou que nous serons riches ? Que nous serons en bonne santé et que nous serons pauvres ou que nous serons malades ? Qu'est-ce que Dieu vraiment veut de nous ? Alors que, frère et soeur, ce matin, je voudrais vous rassurer, le Dieu est le brillant. Le Dieu nous a délicaté. Ce matin, il connaît vos désirs. Il connaît les désirs profonds de vos cœurs. Il y a des désirs qui veulent que nous viviez une vie en arrondance. Jésus-Christ lui-même nous l'a promis. Je suis gagné afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en arrondance. Alors qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu nous demande d'être pauvre ? Qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu nous invite à l'immunité, à la simplicité ? C'est un choix que tu as fait. C'est important qu'aujourd'hui, la vie en est-il vous rappelle. Frères, regardez bien. Frères, rappelez-vous, lorsqu'on est venu la crise, qui sont ceux, combien parmi vous sont des gens sages aux yeux du monde ? Combien parmi nous étaient des gens qui avaient une réputation renommée ? Pas beaucoup, très peu, mais même pas. Nous étions des gens simples. Nous étions les derniers détaillés. Et Jésus a fait le choix. Il nous dit qu'il a choisi les faibles. Il a choisi les indes. Il a choisi les... C'est le software ?